What do you do, Butler Crew? Salut tout le monde! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo! On parle pas fort parce qu'il est le matin et les gars ils font dodo. Encore? On est au garage, on attend que M. Tom Harvey vienne vérifier ce qu'il reste à vérifier. Oui, Peter, faut qu'il vienne finir des petites choses. Pourquoi il s'appelle Peter? Mais c'est Tom. Parce que Tom, c'est la compagnie. Et Peter, c'est le gars qui travaille sur notre campard. Oui, c'est bruyant. Oui, c'est très bruyant. Bref, comme on vous a mentionné dans le dernier vlog, la caméra de recul ne marche pas. La génératrice aussi ne fonctionne pas quand on la repart. Elle fonctionne, mais de l'intérieur, on n'est plus capable. On ne peut pas piser sur le bouton. Il faut sortir dehors pour la partie. Et puis, il n'y a pas à ranger le volant avec tout le plastique autour. La console, le plastique. Oui, c'est ça. Et là, on est en train de faire quelque chose. Ça pue ici, les amis. Au prix de sa coutée, en passant, il faudrait qu'ils effacent les choses. Oui, on va vous montrer ça, la facture, tantôt. Le bacon. Tiens, prends ça, madame. On va vous montrer combien ça a coûté, la facture. Taille, taille, fais-toi avec nous. Il va nous rejoindre. On va vous expliquer combien ça a coûté. On va vous montrer notre petite facture qui a coûté assez cher. Merci. Puis, là, ça pue dans le motorisé. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui a dégelé dans le congèle. Il y a à peu près, il y a quelques jours, je me suis rendu compte que ça avait comme tout fondu. Les fruits congelés, le congélateur était vraiment bas. Donc, là, j'ai dit à Tim, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a une roulette dans le fridge d'ail. Il s'en vend, j'imagine. Souvent, quand on met de la nourriture dans le fridge d'ail, mais le fridge d'ail, il peut baisser. Puis, le congélateur. C'est ça qui est arrivé. Le congélateur et le fridge d'ail sont reliés. Puis, ça a fondu. Et là, il y a une odeur, ça fait quelques jours. On cherche partout. J'ai tout nettoyé partout. Je me demandais, coudonc, qu'est-ce qui a coulé qui pue comme ça? Puis, là, on a découvert que c'était dans le congélateur. Fait que là, Tim est en train... Il a laissé la porte du congélateur ouverte pour que ça dégène un peu. Parce que là, ça a comme... Les fruits congelés avaient comme coulé puis collé. Les fruits congelés avec un mélange de viande. Ça a coulé. Ça a... Oh, c'est dégueulasse. Ça pue, là. Mais au moins, on a trouvé le problème. Ouais, c'est Tim qui a découvert ça. Yeah! On passait devant le frigo. Puis là, tout le monde disait, ça pue? C'est quoi cette odeur-là? Puis là, on pensait, c'est la poubelle. Tu sais, tu penses que c'est... On a juste tout nettoyé partout dans le bol de stellaire. Je sais pas c'était quoi. Mais là, c'est le congélateur. Fait que là, ben... Là, il faut pas laisser ça sous le contrôle trop longtemps, là. Non, non. On est bien. Fait que là, ce matin, on fait ça. On attend que M. Tom, Peter, je sais plus qui, vienne... Peter. Peter? Peter. Peter, il vienne réparer ça. Ouais. Puis arranger nos choses. Puis après ça, on devrait être capables de partir. Tim, il y a pas de contrat à date cette semaine. Non. Alors, le contrat qu'on va faire, c'est travailler sur la business. Let's go. On a plein de nouvelles choses à mettre en place. Ouais. Des vidéos à filmer, des e-books à créer, plein de nouvelles choses. Alors, on est bien excités. Puis, ben, en même temps, si Tim, il est là cette semaine, ben, ça va donner plus de temps pour que moi, je puisse faire la création de contenu de certaines choses pendant que M. prend soin des enfants, sort dehors avec eux, les fait jouer à l'extérieur. Ça va me donner plus de temps pour travailler, puis il va pouvoir m'aider avec les montages et tout ça. Parce que Tim, ben meilleur pour éditer des trucs. Tim, c'est le... Il est bon. On fait un bon team ensemble. C'est lui qui est bon pour faire ces choses-là. Puis moi, je suis la tête de création. Je suis la créativité et il est le éditeur. Alors, on fait un bon team. Yeah. Teamwork is the dreamwork. Chats game. On se complète super bien. Puis les deux, on a nos tâches, puis nos responsabilités dans nos business. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Elle a laissé les points forts, puis moi, j'ai mes points forts. Ensemble, on est très forts. Je te ferais bien ça, mais avec mon petit doigt, je ne vais pas le casser. Il est encore là, les amis. Regardez. Il est craqué. Voyez-vous ça? Il ne fait plus très mal, mais... Ouh! Regardez. Oui. Je mets des petits trucs comme ça à chaque fois. Un petit condom. Je le protège comme ça parce que... Oh! Bien là, il sort. Ce n'est pas super, là. Oui. Mais pour que je puisse dormir puis que je ne le brise pas. Mais j'ai l'impression que je pourrais mettre une colle ou quelque chose pour le coller. Mais en même temps, je me dis, hey, ce n'est pas bon. Ça va aller dans mon... À l'intérieur, sur mon ongle. Si on a des techniciennes, des titiennes d'ongles ici... Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Est-ce que là, je ne veux pas le couper? Il est dans le milieu. Ça commence à puir, là. Ça pue? Ça dégèle, là. Ça dégèle, là. Ça dégèle, là. C'est dur qu'on va nettoyer ça. Regarde, guys. À ça, ça ressemble. Des fruits congelés, puis de la viande qui est gelée dans le fond. Ça commence à sentir, là. Mais je n'ai pas le choix de laisser ça de même pour que ça dégèle, puis que je puisse gratter ça, puis enlever ça. Mais au moins, on a trouvé le problème. Parce que ça commence à chlinguer, ici. Bon, mes gars. C'était pas dans le congelateur. C'était en dessous du frigidaire. Il y a quelque chose qui a coulé. Oh, my gosh. Ça sent le cheese wheeze, ici. Ça barouette. Ça sent la viande. Ouais, ça sent la viande, le sang ou quelque chose. Mais là, j'ai poigné ça. Un genre de désinfectant, nettoyant. Ça sent le bleach. C'est parfait. On va frotter ça en masse. Bon, guys. Après quasiment une heure de frotter. Mais peut-être pas une heure. Une demi-heure de frotter. J'ai même enlevé le plancher qu'il y avait ici pour voir s'il n'y aurait pas une souris morte ici, puis il n'y a rien. Puis là, en checkant ici, vous pouvez voir qu'en arrière du frigidaire, il y a comme un genre de mini-bac. Ça peut ramasser des choses. Mais là-dedans, il y a plein de liquide. Puis c'est définitivement par ici que ça pue. C'est dégueulasse. Mais là, j'essaie d'enlever ce genre de petit morceau de plastique pour être capable de vider ça, puis de le laver. Mais ça n'a pas de l'air trop évident d'enlever. Puis là, ça ne me tombe pas que ça coule, puis là, ça rentre dans la craque où il y a les batteries. Et bye-bye. J'essaie de faire attention, mais oui. Bon, les gars, j'ai trouvé le problème. C'est ça qui pue. Mais c'est quoi? Je ne sais vraiment pas, mais j'ai un jus qui s'est ramassé. Ça, c'est attaché là-dessus. Je ne sais pas comment ça s'est ramassé là. C'est dégueulasse. Ça sent tellement fort, les amis. C'est dégueulasse. Là, va vider ça dehors. Je vais aller vider ça dans la terre là-bas. Puis après ça, tu prendras le produit désinfectant. Ah oui, puis je vais le laisser dehors pendant un an, je pense. Bye-bye. Bye. Alors, mon petit boubou est en train de, je ne sais pas, faire quoi. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Mais, il faut que je remets. OK, au moins ça, c'est... Le fameux plastique avec qui on a eu tellement de difficultés. Tu te rappelles en appel vidéo avec Francis? Comment on a eu de la difficulté à l'enlever. Parce que vu que c'est moi qui l'ai enlevé le plastique... Attends, attends, je veux comprendre. C'est toi qui l'avais enlevé au complet? Oui, 80%. Ah, il restait des bouts. Moi, j'ai vu qu'il n'était pas enlevé au complet. Il y avait certains morceaux que lui a enlevé. OK. Le mécanicien, dans le fond, Tim avait commencé à l'enlever et on n'était pas capable de l'enlever au complet. Alors moi, j'avais vu qu'il restait des bouts, mais qu'il n'avait pas enlevé. Donc, le mécanicien l'a enlevé. Moi, j'ai l'impression... En tout cas, j'espère que ce n'est pas ça, mais... T'es sûr qu'il n'a pas brisé un bout de plastique en tirant dessus avec son... Non. T'es sûr? OK. En tout cas, justement, le bout de plastique qui était... Tim l'a enlevé. Mais tu sais, à cause que c'est Tim qui l'a défait, même si le mécanicien a travaillé dedans, cette partie-là, ils ne le remettent pas parce que ce n'est pas sa job, ce n'est pas lui qui l'a enlevé. Hey! T'es en barouette! Un peu n'importe quoi. Ben là... Au prix qu'on a payé en plus. Exactement. Ça nous a coûté assez cher, les amis, dans les dernières semaines avec le beau Freedom, là. On ne peut pas se plaindre parce que depuis qu'on l'a, pour vrai, on n'a pas mis... On n'a pas mis de sous, là. On n'a pas mis d'argent dessus. Ah oui, c'est vrai que je descends ça. Ah mon amour? Euh... On n'a pas mis d'argent depuis qu'on l'avait vraiment, là? Non. Mais là, c'est la première fois depuis qu'on l'a... On l'a eu... Quand est-ce qu'on a pris possession de Freedom? En septembre 2023. Donc, ça fait combien de temps exactement? Six mois déjà? Ouais. OK. Bon, bien en six mois, on a, à part faire un changement d'huile, fait le toit, ça n'avait pas coûté grand-chose, là. Ce n'est pas ça qui a coûté bien, bien cher. Non. C'est la seule chose qui nous est vraiment arrivée, là, qu'on est allé au garage, puis on a travaillé sur la génératrice et travaillé là-dessus, sur le filage, sur le... Comment ça s'appelle? C'est pas le starter, mais c'est... Non. Ça, c'est le... Comment t'appelles ça? Une ignition, je crois. OK, oui, il me semble que c'est ça. OK, bon. Au total, est-ce qu'on vous montre la facture, les amis? Voulez-vous voir la facture? Je vous montre ça. Wow, je parlais, les amis. Vous étiez pas enregistrés. J'étais pas en train de nous enregistrer. Tu parlais dans le vide. Je parlais, puis je regarde le temps, je dis, wow, j'enregistre rien. C'est la première fois que ça m'arrive. OK, dans le fond, j'étais en train de dire que j'ai la facture ici pour cette job-là qui a été fait. Donc, cette semaine, donc, ils ont acheté des... Tu sais, il y a des pièces, le 16 heures de travail, ce qu'ils ont arrangé, là, le problème dernièrement. De cette semaine, ça a coûté 2 552 Canadiens. Puis, je pense que c'est la semaine d'avant, quand on a fait faire la génératrice, ça l'avait coûté 640 $ pour la génératrice. Et le 200 $ du remorquage, là, le towing. Alors, pour un grand total de 3392 $, donc 3400 Canadiens en deux semaines. C'est de l'argent. Plus, monsieur ici n'a pas pu travailler toute la semaine. Donc, c'est beaucoup d'argent perdu, si on peut le dire comme ça. Mais en même temps, non, parce qu'on devait le faire fixer. Ça faisait plusieurs fois que Tim le partait, même pendant le road trip, et que le camion ne partait pas. Donc, c'était un problème que c'est sûr qu'il nous serait arrivé éventuellement. Est-ce que c'était une nécessité qu'il fasse tout ce qu'il a fait dans les fils en ce moment, même s'il y avait le verre de gris, beaucoup de... C'était quoi de la corruption? De la corrosion? De la corrosion. Vous voyez qu'on ne connaît pas bien ça. Est-ce que c'était un problème qu'on devait faire là? J'ai l'impression qu'on aurait pu attendre pour ça. Puis que les garages, ils savent bien comment prendre de l'argent. Et même si Tim avait dit qu'il connaissait... Il avait dit que Francis, c'était son oncle. Comme si on avait justement fait vérifier plein de choses. Puis Tim, il avait dit tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait vérifié, etc. Mais je pense quand même que oui, c'était quelque chose à faire arranger. Les fils, le filage, le câblage et tout ça. Mais en même temps, je pense qu'il aurait pu trouver le problème plus rapidement, selon moi. Ça, c'est moi. Mais bon, c'est fait. Mais on ne peut pas le faire de nos propres mains parce qu'on n'est pas mécanicien et on ne connaît pas ça. Donc, comme Jérémy a déjà dit plusieurs fois et qu'il nous avait répété avant qu'on achète le camping-car, c'est soit que vous êtes très, très, très manuel, vous êtes capable de vous débrouiller, ce qui va vous coûter beaucoup, beaucoup moins cher, ou vous êtes prêt à aller de temps en temps au garage, mettre de l'argent, puis vous garder un budget pour ces choses-là. Parce que c'est une maison qu'on roule avec, donc on est constamment en train de rouler. Il y a du mouvement, c'est pas neuf. Puis même neuf, il y a des travaux à faire, souvent ça va briser. Alors, il faut prendre ça en considération, mais c'est sûr que ce n'était pas quelque chose qui était prévu dans notre budget. Donc, c'est sûr que ça fait un peu mal au portefeuille. Mais en même temps, ça fait partie. Puis d'un autre côté, ça nous a permis de, comme on vous a dit, d'avoir une belle sémienne de connexion avec les enfants. On a sorti beaucoup dehors, ça nous a fait du bien. JJ a comme découvert sa passion pour le vélo de montagne, parce qu'on savait qu'il aimait beaucoup faire de la trottinette, mais pas du vélo de montagne, il n'y en avait jamais fait. Ça nous a fait du bien moralement d'être dehors, d'être ensemble comme ça. Ça a donné une pause à Tim et ça nous a permis d'avancer beaucoup avec notre business en ligne. Il ne faut pas oublier que notre business en ligne, c'est notre revenu numéro un pour nous, parce que c'est ce qui nous permet d'être libre. Si on n'avait pas ce travail-là, on ne pourrait pas avoir une vie de nomade, parce que nous, on ne gagne pas, on gagne de l'argent avec YouTube, mais ce n'est pas ça qui nous fait vivre. Ce n'est pas suffisant pour qu'on puisse vivre de juste YouTube. Alors, notre entreprise en ligne, non seulement on aide des familles, on impacte les gens, mais ça nous donne un beau revenu aussi. Donc, on est vraiment en train de tout automatiser nos choses. On veut vraiment restructurer notre travail, sortir des nouveaux programmes. Donc, c'est sûr que ça demande du temps et du travail. Et quand Tim travaille dans le GYPS, je suis toute seule avec les enfants. Je ne peux pas avancer aussi vite. Donc, ça m'a vraiment aidée dans le fond. Il y a toujours des raisons pourquoi les choses arrivent. Je pense que c'est arrivé quand même dans un bon moment, même si, oui, financièrement, comme je dis, ça fait un trou dans le budget. Mais en même temps, l'argent, c'est de l'énergie, puis l'argent, ça revient. Donc, ça part, ça revient. Puis, quand on a un bon mindset en lien avec tout ça, et qu'on sait qu'on est capable de générer beaucoup de revenus, t'aimais-moi, puis d'aider beaucoup de familles, bien, je pense que ça va juste revenir. Il y a une raison pourquoi ça est arrivé, je pense. Au cas où est-ce? Alors, voilà. Je voulais vous conter ça. Donc, j'espère ne pas avoir besoin d'aller au garage trop souvent. Surtout qu'on sait qu'il faut qu'on y aille encore, parce qu'on a les jacks à réparer. C'est quoi d'autre? Les vérins, les… Ah non, les vérins, c'est correct. C'est quoi? C'est le câblage pour les vérins, les jacks. Ah, le propane? Le propane. C'est tout? Je pense que c'est tout. Quand même, c'est des petites choses comme ça. Les marches, elles ne fonctionnent pas. Ce n'est pas la grosse affaire, mais… Les marches qui ne marchent pas. C'est ça. Mais bref. Je pense que quand ça va être fait, on va être good pour un petit bout. Oh, que oui! Bien, puis toi, ta vente, ça marche bien, mon amour. Yeah! Oui. Wouhou! Professional. Oui? Mais pourquoi t'as ouvert ça? Euh… Tu voulais juste voir? Non, parce que… Il y avait des vis qu'il fallait que je visse par là. Ah! C'est ça. Ok. Il faut que j'ai visse par ici. Et la caméra, elle fonctionne bien? Tu l'as bien testée? Good. Yes. Nice! Puis les garçons sont en train de s'amuser. Savez-vous ce qui est arrivé à Tyson hier? Est-ce que tu leur as dit comment c'est triste? Non, non, c'est pratique. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on jouait ici, puis Tyson lui a laissé sa trottinette, puis son casque à terre. La trottinette que je tiens à préciser qu'on a acheté à Edmonton quand on a fait notre road trip. Alors, elle est neuve, puis le casque la semaine passée. Qu'est-ce qui est arrivé? Hum, il y a la trottinette, puis le casque qui était à terre. Nous, on était stationné là-bas. Hum, puis il y a quelqu'un qui est parti avec la trottinette et le casque. Quelqu'un a volé la trottinette et le casque à Tyson quand il y avait plein d'enfants comme ça, là. Plein de monde, il y a un enfant ou un adulte, on sait pas, qui a pris la trottinette, puis le casque, puis il est parti avec. Tyson, il était triste, il a pas pleuré ou rien, mais il était vraiment déçu, là, comme, tu sais, on était comme, ben voyons donc, je peux pas croire que quelqu'un a fait ça, tu sais. Surtout, tu sais, tu te dis, ben voyons, on n'est pas dans un quartier défavorisé, là, pas du tout, là. C'est vraiment, si vous voyez les maisons, on va essayer de vous montrer, là, c'est vraiment beau. Ça a rien à voir, là. C'est pas parce qu'on est dans un quartier défavorisé ou riche ou peu importe que les gens vont pas voler. Mais c'est juste vraiment triste, tu sais, surtout, c'est pas comme si c'était le soir, tard, puis là, tu sais, c'est dans un parc, puis quelqu'un passe, puis il a vu qu'il y avait un scooter qui était brisé, puis, ou qu'il était tout seul, puis il y a plus personne, je sais pas, tu sais. Mais là, c'est vraiment comme plein d'enfants autour, puis il y a des enfants qui ont dit, oui, j'ai vu d'autres enfants l'essayer, puis ils l'ont relaissé là, puis ben, tu sais, il faisait du vélo, nous, on était là-bas, il est venu nous voir, puis il est revenu, puis sa trottinette n'était juste plus là. Avec le casque. Alors là, on va regarder sur Marketplace, sur Victoria U, c'est comme, tu sais, des sites usagers, là, que tu peux acheter des choses pour voir, j'ai checké tantôt, pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui l'aurait mis à vendre parce qu'il avait besoin d'argent, tu sais, on sait jamais, là. Ou sinon, on va vraiment garder l'œil ouvert pour regarder tout le temps pour voir si quelqu'un l'a. Il y a des caméras, mais ça a l'air que, vu que le, comment t'appelles ça, le bâtiment, il est comme pas encore prêt, alors, regarde, les caméras fonctionnent pas, c'est ça? Alors, on n'a pas de preuves, à part qu'on l'a sur caméra du vlog, du dernier vlog qu'on a fait, puis on voit bien Tyson avec, j'ai pris des photos et tout, mais c'est ça, Tyson s'est fait voler sa trottinette, puis son casque. C'était là, c'était là. Regardez ce qu'elle fait quand qu'elle voit du monde. C'était là. Il n'a vraiment pas ce qu'elle a quand qu'elle fait ça, il n'aime vraiment pas ça. Elle veut juste nous protéger. Protéger de quoi? Les enfants en bicycle? C'est ça les chiens, ça jerme un peu, ça grogne. Ouais, t'es fatiguant. C'est pas tous les chiens, puis les... Chut! Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il a fait là? Tu sais, c'est noir, hein? Ton pour méchant, c'est des enfants de mon amour. Oh, zette. Donne la patte. L'autre patte. L'autre patte. Donne la patte, t'es là. L'autre patte. Bon chien. T'es intelligente comme moi. Ok, guys, on est au Best Buy, puis on est venu voir un couple de choses pour Taitaï qui est existé. On a acheté, il voulait vraiment une souris de gaming pour être capable de jouer à ces jeux avec un keyboard. Il aime beaucoup l'informatique, mais il veut vraiment nous aider à travailler, là, puis faire, tu sais, c'est un petit génie informatique, Taitaï, fait que ça nous fait plaisir de mettre des sous pour ça. C'est des cadeaux de qualité, encore une fois, qui est merci à nos familles, puis à nos amis qui nous ont envoyé des sous malgré la distance pour gâter les garçons. Ça, ça nous touche beaucoup, hein? C'est le fun, ouais, c'est vraiment fun que ça leur tient encore de même de gâter les boys, ça, c'est vraiment cool. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, ça fait une belle différence, puis ça nous aide aussi. Ben oui, 100%, puis aussi, non seulement ça, il y a eu la souris, le keyboard pour jouer à ces jeux, mais aussi une télévision comme elle, ici, le petit modèle curvé, là, elle a une curve dedans. Puis, hey, vraiment un bon deal, étant spécial, à 129, ça, c'est vraiment pas cher, puis la télé à Tyson dernièrement, elle fermait, elle se rallumait, elle fermait, ça, c'est des beaux cadeaux qu'il s'est choisi. OK! OK! On a tous les cadeaux à Taitaï! I got a, I got a TV, a little iPhone, kind of. Un genre de petit téléphone, là, qui est doux, 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 une souris. And a mousepad. Wow! Un pad, puis faut pas oublier ta, ta télé. Ok! Ok! Est-ce que tu es content? Ça paraît. Comment? Elle a dit, oh, je ne suis pas heureux. Je suis heureux. C'est très heureux, hein? C'est juste chiant. Yaaay! OK! Tyson a commencé avec son keyboard. Hein? T'es-tu excité? T'es-tu content, mon amour? Oui! OK! Vous pouvez voir qu'on a besoin d'un racc à baisic pour le baisicadier. Ouais! Tu m'as pas envie d'un racc à baisic! C'est prêt! T'es prêt pour le sound test? Je vais! C'est parti! C'est prêt! C'est prêt! Pour la nuit, quand même si la maman est au-dessus de l'écouter à la méditation. T'es trop cute. J'essaie de faire une méditation qui dit je vais vous faire relaxer et ça ne sera pas trop brillant. Oh, je pense que je peux changer la lumière ici. Oui, elle s'allume. Elle s'allume comme ça. On va prendre le laptop et on peut connecter les lampes et on peut voir si on peut tester. Oui. Peut-être plus tard, peut-être plus tard. On va faire dans son ouvrier. Tiens, pointe ça, madame. Je vais l'ouvrir comme il faut avec le couteau. Je sens encore du qu'on ramène. Ok, vas-y. Il est lourd, le clavier. Ce n'est pas un cheap. Non, non, il n'est pas cheap. Oui, d'habitude, quand c'est cheap, c'est léger, léger. Tu l'aimes-tu, Jay, touché? Oui, c'est intéressant. Tu vas-tu l'essayer, Jay? Tu vas-tu essayer, Ty? Oui, ça, tu vas partager. Ça, c'est gentil de partager. Bravo! Vous êtes prêts? Oui, oui, vas-y, Ty. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Est-ce qu'il y a l'instruction manual? Je ne sais pas ce qu'il faut. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Je vois ça. Ok, maintenant, c'est... Ok, donc il y a deux boutons de côté. Juste pour que vous êtes prêts pour les bâtiments. Ok, oui, oui. Est-ce qu'il y a un clic? Est-ce qu'il y a un clic? Est-ce qu'il y a un clic? Oui. Oh, oh. Tyson aime vraiment, vraiment les sons. Le SMR, ça s'appelle? SMR. Est-ce qu'il y a un SMR? Est-ce qu'il y a un SMR? Est-ce qu'il y a un SMR? Est-ce qu'il y a un? Est-ce qu'il y a un? Tu peux le mettre comme en pente un petit peu. Ok, c'est cool ! C'est un clavier de gaming. C'est pour gamer ça, là. C'est très satisfaisant. Attends, Jay voulait l'essayer, taille. Laisse à Jay voulait l'essayer. Ok, voilà. oh il est beau oh wow c'est bon ok grab the phone box je vais te le voler pour travailler avec ta souris t'es fin mon amour là tu vas ouvrir ça il peut faire le homeschooling il y a plein de jeux éducatifs vraiment des jeux éducatifs il peut faire ses maths il peut mettre la musique il peut même nous texter avec le wifi papa maman dans le fond on doit downloader l'application pis là on peut parler avec taïtai mettons qu'on je sais pas là on est parti justement à faire la buanderie on barre les portes il peut nous texter il peut pas faire d'appels c'est pas comme un vrai téléphone c'est vraiment pour éducatif c'est vraiment nous qui choisit les plateformes qu'il peut visiter et qu'il peut se regarder sur l'internet ben taïtai comme on vous a dit c'est un petit gars qui aime beaucoup beaucoup l'informatique pis c'est une belle façon d'apprendre même ça c'est une loupe c'est une magnifique c'est une loupe 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 qui va jusqu'à 5 fois là 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 mon amour j'aime beaucoup ton chandail c'est une loupe bon d'amour il l'a déchiré ton de là il est déchiré en sortant de Freedom hier ici là dessus j'avais mon café j'ai descendu les marches je m'en s'accroché là dessus j'ai échappé toute mon café bon d'amour il était brûlant j'en ai donné 30 secondes de plus dans mes vidéos oh oh wow j'ai hâte de voir ça c'est cool C'est cool, tu vas pouvoir apprendre plein de choses avec ça. C'est 2020, il a été fait, je pense, en 2021. C'est cool, hein? C'est un ami qui a la même application. D'après moi, tu peux parler avec ton ami. Je pense qu'on pourrait appeler FaceTime. Penses-tu? Mais regarde, Dad. Peut-être que c'est dans l'application de Kittibuzz. Oui, c'est sûr que c'est un application que nous on... On pourrait se parler en vidéo. Jill, tu es obligé de t'en acheter un? Pour que tu fasse ça? Pour la maison. Jay, comme c'est trop bébé. C'est cool, taille! Papa, il peut t'aider à le configurer, si tu veux. Oui. So guys, je sais que c'est Martin, parce que tout le monde veut l'artier quelque chose à boire. Mais Kim au Best Buy, elle a vu un... un microphone. Pis Kim, elle adore chanter. Pis une temps spéciale à 30$. Pis elle m'a envoyé une photo. Pis j'ai fait à croire que je vais juste venir ici au Tim Horten pour acheter nos drinks. Mais en partant d'ici, je vais lui acheter son microphone. C'est sûr qu'elle va être vraiment contente. Je vais vous voir. Ça y est, guys. Son petit micro. On va pouvoir chanter en masse. J'ai hâte de vous montrer. Il est vert. Boubou! Il est green et il est vert aussi. Wouhou! Microphone set up. Yeah! C'est vraiment un micro. Yeah! Wouhou! Tu vas pas m'entendre te casser les oreilles de moi. Ben, tu me casser pas les oreilles du tout. T'es contente? Oui, c'est pour ça que t'es là. Oui, madame. T'es un disco. C'est bien hot. Wouhou! Merci! Oh yeah! Ça va, t'es cool! C'est forty. C'est la ценte de P ‫ C'est la question! C'est la question. C'est la question. De toute façon! Oui, c'est la bonne cpar Elise! C'est la quale exporting! Timbo et timbo ça change la voix et ta merouette je vais te dire oh mon dieu et demain d'après je vais te réveiller qu'est-ce que tu fais ça l'air bon ça c'est qu'il'm Wanted c'est qu'il est y'a l'air c'est envie c'est puisque ok hello 1, 2, 1, 2, testing 1, 2, 1, 2, testing 1, 2, 1, 2, testing its up my brother ça m'a un bon pleut ohalala dis salut allez Audrey non mais on a la musique bouledogue dis allo à Thomas tu sais hello Tom Allô Tom? Allô Tom? Tu vas dormir un soir où je me dis de boire. Allô Tom? Tu vas bien mon chéri? Ouais. Ouais moi-y je vais bien. Il y a un petit peu de pluie là mon amour. Faudrait peut-être que tu enlèves tout ça avec les essuie-glaces. Là il faut aller où tu peux pas te parker là-dedans avec le motorier. Je rentre jamais là-dedans. Oh check les belles fleurs. Oh il commence à sortir. Mais là on voit rien mon amour. Chut-chut Jake. Oh qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. C'est beau hein. Les pompons de fleurs. Regardez comment c'est beau. Ok merci bouge pas maman. Ah c'est magnifique. C'est trop beau ces arbres j'adore ça. Wow c'est mieux. Tu sais c'est beau ici à Victoria les amis. C'est trop beau. Ouh vas-tu rentrer dans quelque chose là? Est-ce que tu veux? T'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Guys, guys, guys. Checker le beau setup à Kimbo. Hein? C'est beau son setup à tout acheter ça au Salvation Army, au Centre-Aide. Dans le Thrift Store. Dollarama. Dollarama, une petite nappe. Un petit tissu que j'ai trouvé pour Salvation Army. Ouais, ouais, ouais. Un petit fanier. Un petit fanier, ouais, ouais, ouais. Un petit truc comme ça. Ça c'est Dollarama. Là je me suis mis ça ici parce que je vais mettre des affiches. Oui. Donc des petites affiches avec mes thèmes. Des petites cartes là. Oui. Puis, ben c'est ça. Là t'es dans la thématique de? Pâques. Pâques, exactement. La vraie définition de Pâques. Oui. Parce que oui, il y a les lapins, il y a les chocolats de Pâques. Oui. Mais la vraie définition de Pâques, en fait, de où ça vient l'histoire, avec l'histoire biblique en fait là. Oui. C'est moi qui ai créé ça. Wow, tu es bonne. J.J. Son travail aujourd'hui. Oui. Hum, voyons. J'aime ça faire des choses-là. Ça paraît pas. J'aime ça. C'est une petite chasse où il faut trouver, exemple, la branche qu'il représente. C'est, tu veux-tu lire en, ben, veux-tu traduire en français? They wave as Jesus. Comment tu le traduis en français? To represent the branches. OK, dans le fond, c'était les branches qu'il saluait Jésus quand il est rentré à Jérusalem. À Jérusalem, oui. Ben, c'est ça. Pas besoin de lire tout là, mais c'est juste que dans le fond, c'est des trucs à trouver dans la nature. Je traduis, non? Oui, je voulais juste pas que tu traduis tout. Je te lise. Quelque chose qui est blanc, qui va représenter, tu sais, comme le tissu de Jésus, là, quand il... Oui, quand il avait, genre, sa robe. Exactement. Une stone, une pierre qu'on a vu. Une grosse pierre, oui. Une pierre, bon, des choses comme ça. Ça fait qu'on va trouver demain dans la nature. On a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. Alors, c'est de ça, ils ont fait des dessins. Ouais. Taille-taille, Tanteau. Il a fait des petits coeurs. Je sais, pourquoi tu fais des coeurs? Il dit, oh, pour Jésus. Oh. Oh. Jésus. Il voulait laisser les deux blancs, qu'on dit. Oh, mais c'est beau. Ouais, je disais, tu dessines pas les deux. On se dit, non, on laisse blanc. C'est vrai. Parce qu'ils ont écouté le film ce matin. J'ai mis, avant de commencer mathématiques, ils ont écouté le film, l'histoire de la Bible de Jésus. Ouais, ouais. Donc, j'ai juste voulu leur faire comprendre c'était quoi l'histoire derrière la fête de Pâche. Parce qu'au-delà des chocolats, puis des lapins qui ont été créés plus par l'homme, mais aussi pour... La société, c'est une fête commerciale pour aller faire l'argent, un peu comme Noël, puis toutes les fêtes qu'ils remplacent les histoires de Jésus. D'ailleurs, oui, c'est ça, puis je disais aux garçons, c'est un peu comme Noël, tu sais, les gens aujourd'hui parlent plus de ces choses-là, mais même si on ne croit pas en Dieu, mettons, que les gens ne croient pas en Jésus, ne croient pas en Dieu, il reste que ces fêtes-là, si on s'en va à l'histoire de ça, c'est quand même la naissance de Jésus. 100%. Même si on ne croit pas, si on veut éduquer nos enfants avec la vraie définition d'où ça vient, il faut éduquer nos jeunes et être conscient de ça parce que ça n'existerait pas. Je disais à Jésus, c'est un peu comme Jésus, toi, c'est ta fête le 2 avril, puis là, je lui ai expliqué qu'à chaque 2 avril maintenant, on a décidé qu'on vendait des petites voitures en plastique. Je lui ai dit pourquoi? Parce que c'est un peu ça que les gens ont fait. Les lapins, ça n'a pas rapport avec la célébration. Ils ont rendu ça vraiment commercial pour faire de l'argent. Voilà. Puis aussi, moi, je veux ajouter quelque chose. Puis quand tu penses, là, la fête de Noël, qu'ils ont rendu ça vraiment, vraiment commercial. Comme qu'ils m'a dit à la base, tu sais, Christmas, il y a l'histoire de la naissance de Jésus. Christ-mis, Christmas. Puis tu sais, juste que tu vois que ta mère qui veut enlever la vraie raison, puis je ne suis pas là pour vous prêcher, là. Vous avez vos croyances, puis c'est correct, mais quand même, j'aime ça dire qu'est-ce que nous, on croit, puis l'histoire. Puis on voit qu'il y a comme un genre d'esprit pour enlever Christ dès Christmas. Puis, tu sais, tu vois souvent que le monde, ils vont mettre un X à la place de Christ pour X-mis. Puis ils remplacent Chris-mis. So, c'est juste, genre, pourquoi que tu veux enlever la raison pour Noël? Tu sais, c'est vraiment the reason for the season. C'est comme si, genre, la fête d'Halloween, si on écrivrait à la place de Halloween, on enleverait le halo, puis on mettrait un X-ween. Tu sais, ça n'a pas rapport, tu comprends? Ça, c'est vraiment un esprit en arrière de tout ça pour vraiment enlever la vraie raison de Noël. Moi, j'ai vu quelque chose dernièrement passer, puis je ne sais pas si ça se fait vraiment dans les écoles, parce que nos enfants ne sont pas dans le système, là, mais qu'ils voulaient enlever la fête des mères, là, au Québec, puis toutes ces choses-là. Ben oui, moi aussi, j'ai vu ça. Parce que, à cause que maintenant, ce n'est plus, tu sais, on ne va pas rentrer dans un débat là-dessus, à cause des genres, là, puis tout ça. Donc, il n'y aurait plus la célébration de célébrer la fête des mères. Ça fait que j'étais comme... Une maman, c'est une maman. De plus en plus... C'est tellement précieux. Oui, mais de plus en plus, avec les générations, comme on dirait qu'on perd les valeurs derrière les choses. Oui, tellement. Je sais qu'il y en a que ça leur fatigue qu'on parle de valeurs, peut-être. Oui. Il y en a qui n'aiment pas ça par ces choses-là. C'est nous. Mais il y a un sens derrière chaque chose, puis je trouve qu'il y a de moins en moins de ça de valeurs. Puis, dans le monde d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus vides. C'est beaucoup de surface, beaucoup matériel, beaucoup l'image, puis il n'y a plus rien qui vient du cœur. Oui, tellement. Puis ça, c'est quelque chose que je lis toujours dans nos commentaires. Les gens, ils nous disent que ça nous fait du bien parce que vous nous ramenez dans les belles valeurs. Il n'y a pas assez de ça aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est important. Désolé si ça vous dérange, mais c'est qui qu'on est. Bien oui. Ça fait partie, on ne va pas partir une page juste de parler de les valeurs. Mais de temps en temps, on va vous exprimer comment on sent sur certains sujets sans vraiment trop rentrer en détail. Mais c'est ça. Petit changement de sujet. Est-ce que vous trouvez ça mignon, mon petit setup de… Vraiment. Vraiment cute. … de homeschooling, d'école à la maison? Je me suis toujours dit, parce que quand on avait des maisons, j'avais des grandes pièces de homeschooling, d'école à la maison. Comme un professeur avec un grand tableau, des pupitres et des choses comme ça. Mais je me suis dit, hey, ce n'est pas parce que je suis en motorisé que je ne peux pas faire mon espace salle de classe. Parce que pour moi, je considère que l'environnement avec nos enfants, ça fait une méga différence. Le fait que ce matin, ils trouvaient ça beau. Ils sont arrivés. Ça sent bon les chandelles. C'était tout préparé. Ils s'étaient topé chacun leur petit cartable. Des belles petites collations habitantes. Oui. J'avais fait un bon déjeuner ce matin. Des oeufs, des fraises. C'était nice. Avec les petites gaufes. Puis, tu sais, les livres. Moi, j'aime ça travailler. Je sais qu'il y a des professeurs ici, parce qu'il y en a déjà qui m'ont écrit, là. Mais, tu sais, quand tu es passionnée, je ne suis pas professeure. Même si j'ai enseigné le prix scolaire, ça reste que je ne suis pas prof. Mais, j'aime ça. Puis, tu veux-tu brasser le jambon? C'est vrai que je m'en ai fait. C'est vrai que je m'en ai fait. Et qu'on est connecté. C'est incroyable. C'est incroyable. Excusez, guys. Je suis en train de brasser une tuper. Un petit jambon. Désolé. Un petit jambon avec un petit riz basmati. Il est rendu tard. Il faut qu'on mange. On n'a pas mangé. Ça va être bon. Donc, tu sais, j'aime ça faire ces choses-là. Puis, bien, pour moi, d'avoir un environnement qui est invitant pour mes enfants, je trouve ça nécessaire. Puis, ça change mon... Ça change mon moral. Ça change le moral des enfants. À tout le monde. C'est beau. C'est tellement plus invitant. Il y a une belle petite environnement. C'est normal. Et là, bien, je vais mettre, comme je vous dis, des petites affiches, des petites pancartes qui vont être thématiques. Des photos de moi quand je suis parti parce que ça ennuie tellement. Ah non, j'ai l'affiche. Je suis contente. Oh, ben, tabarouette. Je ne crois pas ça. Non, puis aussi, avec la porte où il y a tous vos beaux noms, malheureusement, je me sens un peu mal pour ça. Je pense qu'on va l'encadrer. Mais je veux vraiment utiliser cette porte-là qui sert comme à rien pour peindre avec une... C'est une porte, ça sert à qu'on ait un peu d'intimité. L'espace, elle peut être utilisée. Pour une fille créative comme moi, laisse-moi être dans mes affaires. Mais la porte, je veux la peindre noire avec une peinture que je peux dessiner. Comme que tu peux écrire en craie. Comme un tableau. Oui. Alors, on en a déjà fait de ça. C'était mon idée, ça. Oui. C'est trop cool. Alors là, on va la peinturer. Puis les gars, ils trouvaient ça super nice. Ça fait qu'ils vont pouvoir dessiner. Je vais pouvoir, quand j'explique quelque chose, une leçon, je peux utiliser le tableau. On va pouvoir écrire « I love Tim » toujours. Ah, Tim beau, je t'aime. Je te l'écris un message texte tout le temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On s'écrit toujours consciemment. Oui, c'est vrai. Alors c'est ça, puis j'ai trouvé... Regardez, t'sais quand t'es vraiment là... Tu manifestes des belles choses hier justement au Salvation Army. J'ai trouvé des livres super éducatifs neufs. Ils sont flambant neufs, guys. Mais il y a comme une collection. J'en ai d'autres, là. Il y en a plein qui valent 15, 20 dollars. Elle les a payés 1 ou 2 dollars. C'est incroyable. Ils sont genre 24 dollars, puis j'ai payé 1,99, mais ils sont neufs. La page n'a même pas été ouverte. Non, c'est ça. Ils n'ont même pas été ouverts. Ils sont encore crisp, crisp, crisp. C'est pas des beaux livres en plus. C'est super éducatif. Tu t'as dit en arrière que tu peux aller sur un site éducatif, puis là tu peux avoir les vidéos, la musique, les activités pour renforcer ce que c'est d'en pleine d'apprendre. En tout cas, je suis toute contente de mes achats. Tu fais des détours. T'es bien? Est-ce que t'es bien, madame? Oh! Stella, elle a vraiment l'énergie qui fit avec la journée. Depuis hier qu'il fait cette température de pluie, hein? C'est un petit peu mossade, hein, mademoiselle, comme température? Ouais. C'est un peu gris sous la pluie. C'est... Ah! Je peux pas ouvrir la fenêtre. C'est barré. Ah! Je vous avoue que c'est un peu plate. Mais bon. Il y a pire que ça, hein? Il y a pire que ça dans la vie. C'est pas froid. Ah! C'est ça. Donc, il y a été mes parties travailler. J'étais avec mademoiselle ici. J'ai fait le homeschooling. Et là, je travaille. Hein, mademoiselle? Et les garçons sont sur les écrans. Parce qu'il y a pas d'autres choses à faire en ce moment. Ha! 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 On espère que la pluie passe! Mademoiselle, attends après moi. On va aller dehors! Il fait soleil! Yeah! Est-ce que tu veux aller dehors? Est-ce que tu veux aller faire des pipis dehors, Stella? Hein? Oui ou non? Est-ce que tu veux aller faire des pipis dehors, mon amour? On va-tu marcher? Oh! Let's go! Il fait tellement beau! Ça fait du bien. C'était de la pluie toute la journée. Où est la laisse? Et où est ta laisse, Stella? Va chercher ta laisse. On va aller, moi et les garçons, je pense. Je sais pas si vous me voyez bien, mais ma caméra est brisée de l'autre bord. Alors, quand je filme avec mon cellulaire, je peux pas me voir en ce moment. Donc, je sais pas si la prise de vue est bonne. J'imagine... Ah! J'imagine que vous me voyez! J'espère! Donc, je vais sortir avec les garçons. On va aller au Thé Martin se chercher. Moi, je vais aller me prendre un petit café glacé. Bien, un cappuccino glacé. Pas très bon pour la santé, mais ça fait du bien. J'ai le goût d'un petit café, quelque chose. Je bois pas de café et j'aime vraiment pas le café chaud. Je pense que c'est une fille qui aime le thé. Et sinon, c'est plus des petits thés froids ou des petites boissons énergisantes sans thé. Faites à base de thé, de stevia, des choses comme ça. Mais là, j'ai le goût de boire un cappuccino glacé. Pis les gars, je vais aller leur prendre une petite limonade ou quelque chose comme ça. Fait qu'on va aller marcher en même temps. On va en profiter parce qu'ils ont sorti 5 minutes dehors. Pis il a fallu qu'ils rentrent parce qu'il y avait trop de pluie. Donc, ça fait une longue journée. Moi, j'ai travaillé beaucoup. Les enfants étaient sur les écrans. On a fait de la lecture ce matin. C'était pas mal un peu plate comme journée. Donc, on va en profiter le soleil. Il est là. On s'en va sortir Mademoiselle Stella. Pis après ça, on va aller jusqu'au T-Martin. Une petite marche à faire. Pis on va revenir. Hein, pépé? Let's go! T'es prêt, Mademoiselle? Allez, hop! Oh! Ça, ça arrive souvent. On a perdu un soulier à Jay comme ça. En sortant que les souliers tombent. J'ai tellement hâte de refaire mon entrée, guys. Oh my God! Ça me fatigue. Je veux changer ça, cette entrée-là. Et surtout ça. On en avait acheté un pis si c'était pas bon, ça rentrait pas. C'est trop pas beau. Ça fait pas propre, on dirait. J'aime pas ça. Et voilà. Oh my God! Oui, 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 le soleil. Yes! C'est si beau. On est vraiment bien. Hey, Stella! Je sais pas si on vous l'a dit, là, dans les autres vidéos, dans le vlog. Mais on se stationne ici. Pis on arrive vers 5h56, pis on se... Attends une minute, Stella! Viens ici! Oui, 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 oui! Viens ici, viens ici! Non, 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 non! Stella! Viens ici! Stella! Bien, tu vas trouver ça drôle, là! Quand tu vas éditer! Donc, c'est ça. On se stationne vers 5h50 environ. Pis Tim, il s'en va, là... Viens! Non, non! C'était la vidéo! Elle a vraiment envie. On se stationne ici. Tim, il quitte vers 5h50. Pis c'est un ami qui lui a donné un contrat de job pour la semaine. Alors, il... Dans le fond, il me met ici avec... Il me stationne ici avec les enfants, pis Freedom. Pis ensuite de ça, bien, lui, il quitte. Son ami vient chercher, pis il s'en va travailler sur le chantier. Donc, qu'est-ce qui est cool, c'est qu'on passe comme la journée jusqu'au soir ici. Pis les enfants, ils ont accès à la pomme track ici pour jouer avec les trottinettes et les vélos. Pis c'est vraiment beau, là, il y a un grand sentier où on va aller se promener. Regardez la... Tu sais, quand je vous disais que c'était tellement vert, c'est vrai, hein? La verdure, là, ici, les arbres, c'est comme un beau... Des belles couleurs, mais aussi le vert, et c'est différent. Au Québec, c'est pas comme ça, le... Je sais pas comment l'expliquer, là, mais... Oui, il y a du gazon, là, mais c'est pas pareil. En tout cas, la verdure, les montagnes, la nature, c'est vraiment pas la même chose. Donc, c'est vraiment nice parce que les enfants peuvent aller directement jouer ici. Pis moi, je travaille de Freedom, mais là, comme hier, il a fait beau toute la journée, pis je peux travailler à ces petites tables-là, là-bas, aussi. Fait que ça, c'est merveilleux. Pendant que les enfants s'amusent avec des amis, c'est vraiment un beau setup, là. Je pourrais vivre ici à l'année, je crois, dans cette forêt. Ha ha! Dans cette forêt, avec cette belle pomme track-là, pendant que mes enfants ont des amis, ils peuvent jouer, peuvent bouger. C'est vraiment magnifique. Il y a accès à la rivière. Il peut faire ses bains de glace, là-bas. Donc, c'est merveilleux. Bon, je vais essayer de filmer sans trop vous donner d'étourdissements, parce qu'elle attire avec ma main ici, pendant que j'essaie de tenir le téléphone. Ha ha! Mais je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est juste pour que vous puissiez voir. Je sais qu'il était, mais il vous a déjà montré un peu le... Bon, le setup, là, tout ici. Ce qu'il y a des enfants pour la gratinette et le vélo de montagne. C'est vraiment comme la piste qu'il y a de l'asphalte. Mais là-bas, c'est vraiment la piste avec des... Comme des jumps en bois. Je vais vous montrer. Regardez, c'est d'ici que je travaille très souvent. Ici, ici. J'amène mes trucs, puis je peux travailler. Viens ici, celle-là. Viens, mon amour. Excuse-moi, bébé. Viens. Mais c'est vraiment une grande place. C'est grand. Par là-bas, c'est vraiment pour les vélos, aussi. Mais plus loin, là-bas, dans le fond, c'est la forêt, la rivière. Vraiment beau, là. Viens, Stella. Viens, bébé. Allez, come on. Les gars, ils m'attendent. Ils doivent dire, c'est long, maman. Mais ils m'attendent pour qu'on puisse aller marcher jusqu'au T-Martin, comme je disais tantôt. Viens, Stella. Oui, tu sens plein d'animaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui promènent leurs chiens ici. Bien, je comprends. C'est tellement beau. Tellement un beau quartier. Les maisons sont magnifiques, aussi, dans le coin, là. Oh, wow! Ça ne doit pas être... Ça ne doit pas être gratuit, mettons. Ça doit être très dispendieux, les maisons. Mais, ah, que c'est beau! Donc, là-bas, il y a vraiment des gros, gros, gros jobs. Et ici, encore une fois... Hé, le soleil est beau! Regardez ça! Hé, ça, c'est beau, hein? La verdure, les roches! Ah, moi, là, je me sens vraiment bien. Quand je suis entourée de la nature, je me sens dans mon élément. Pas tout le monde qui est comme ça, mais... My God! Moi, ça a un effet apaisant, instantané pour moi. Quand je me retrouve ici. Le BC a une place très spéciale dans mon cœur. Donc, voyez-vous, c'est ici que JJ aussi fait son vélo. Stella, je ne sais pas ce que tu fais, mais... T'es vraiment excitée! Donc, JJ fait son vélo aussi ici. Il fait des beaux jumps. Puis, c'est le fun parce que c'est comme... Ils ont créé ça au cœur de la nature. Donc, quoi de mieux pour des enfants, pour vrai, que de grandir dans un environnement... S'amuser dans un environnement autour de la nature, comme ça. Donc... Hein, ma petite poulette? Il est là! Il est là, bébé! Je vais essayer de vous amener là-bas un petit peu pour vous montrer. Est-ce que vous aimez prendre des marches en nature? Est-ce que vous faites des randonnées? Moi, j'adore ça. T'aimes aussi. Les enfants aussi. Ils étaient très habitués quand on habitait ici. Oups! Je vous avoue qu'on a perdu un peu ce côté-là. Bien, en fait... C'est pas qu'on l'a perdu, le côté-là, mais... Les garçons, en habitant deux ans au Mexique, on n'avait plus de ça, là, des randonnées en forêt comme ça. Évidemment, c'était vraiment plus la mer, c'est autre chose, mais... Les garçons sont plus... En fait, ils sont mieux ici que quand on était au Mexique. Autant qu'ils aiment la chaleur, qu'ils étaient vraiment tannés, c'était trop chaud pour eux. Et le sable, le côté sensoriel, c'était too much. Je m'excuse si je vous parle pas face à la caméra, mais... Comme je vous ai dit tantôt, bien, je veux vous montrer de un le paysage, mais aussi, ma caméra de face ne fonctionne pas, alors je sais pas du tout ce qu'on va voir si je me filme. C'était là, tu tires, donc bien, t'es excitée, baby! D'habitude, quand elle est toute seule avec moi, elle tire pas beaucoup. Mais là, c'est pas super. Ah, j'ai jamais vu ça! Cette petite piste-là aussi! C'est sûrement pour se pratiquer. C'est cool! Mais là, c'est ça, je pourrais pas vous faire tout le tour, là, mais c'est vraiment gros, là, tu peux aller marcher en randonnée, ça monte dans les montagnes un petit peu plus... Ben, tu veux plus là-bas, là? Vers la droite? Hein, c'est là? Je sais pas chez vous, en France et tout, si vos forêts ressemblent à ça. Ben, sérieusement, je trouve que c'est comme... C'est magique! Moi, là, je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens quand je me retrouve ici. Il y a quelque chose d'incroyable. Non, je t'en ai pas donné. Et là, ton casque. On s'en va? Le casque à JJ. Où est le casque à JJ? Désolé, Stella, ça me tente pas de t'amener pour cette fois-ci. J'aime bien ça t'amener, mais avec mon doigt qui fait des bobos. Pis là, je vais devoir traîner des choses. Désolé, mon amour de ma belle Stella, mais... Ça va être non pour cette fois. Je t'aime. Je reprends une marche avec toi tantôt. En tout cas. Je t'aime, belle fille. Ready? C'est où t'as mis les clés? Tu me les as donné? Oui. Non, je m'en ai même pas en tout cas. Je m'en ai mis dans cette fois. On va le voir dans la vidéo. Oh my god. Je suis en ligne. Il fait beau, hein? Hop, hop, hop! Yeah! Tantôt, il y a un maudit. Ouais, il y avait beaucoup de pluie tantôt. C'était vous. Regardez les belles maisons. On va essayer de vous montrer en même temps. C'est des très belles maisons ici. Je me demande combien ça coûte, combien ça vaut. Ça doit être cher. Tout dans le quartier ici, c'est un très beau quartier. Regardez comment c'est beau, comment c'est propre. Ça, c'est une chose qu'on a bien remarqué de Victoria, c'est que c'est très propre et très bien entretenu. Il n'y a pas comme plein de poubelles par terre. C'est très rare. Très, très rare. Et cette fabuleuse côte. J'ai tellement peur quand les enfants... Hi! Taïtaï, attention! Il y a plein de petites roches. Oh, ma mère. JJ, il descend ça en tabarouette. Oh my god. Ouf! Ma petite maman, la petite maman sécure en moi, elle aime pas bébé ça. Taïtaï, il va beaucoup trop vite s'il m'attend pas. Mais non, Taïtaï, tu m'attends plus que JJ là. Attends mon amour, attends maman. C'est Martin, il est juste là. Attention! Oh my god. Mais ici, c'est pas comme à Montréal. Ici, tu traverses les rues, les gens ils klaxonnent. Ici, c'est... Attention Taïtaï! C'est vraiment bien... Les gens, ils ont beaucoup de courtoises ici. Ils sont très, très, très... Ils font vraiment attention aux piétons. C'est vraiment bien pour ça. Parce que quand on était au Mexique, c'était... Oh my my! Super dangereux! Mais à Montréal aussi, les gens klaxonnent, ils te laissent pas passer. C'était dangereux, là. Mais ici, c'est vraiment pas comme ça. Donc, voilà! Je sais qu'on vous montre de temps en temps un peu le quartier ici. C'est vraiment le quartier qu'on habitait à... On habitait à 5 minutes d'ici, qu'on habitait au BC pendant 2 ans et demi. Donc, on connaît très bien le quartier, puis on adore ce quartier-là. C'est vraiment familial, c'est beau, c'est propre, comme je vous dis. Il y a la nature, il y a de tout pour les enfants. C'est vraiment incroyable! Il y a en bas, ici, un YMCA. On vous l'a déjà montré, je pense, dans des vlogs. Où il y a la piscine, gym, activités pour les enfants, bibliothèques. Ah, justement, je voulais ramener les livres qu'on a pris à la bibliothèque. J'ai complètement oublié. Ah, zut, zut! Est-ce que tu veux demander pour maman une paille, Jay? Ah, elle est là! Hihi! Ok, moi, je vais m'asseoir dans le milieu de vous, OK? Oh, merci, monsieur! Mon cappuccino glacé. Saï thai, une limonade. Oh, miam, miam! Est-ce que je peux goûter? Oui, merci! Délicieux! Est-ce que tu veux que je t'aide? Oh, deux! Je sais, c'est bien, Richard. Elle a mis deux. Ben, tu en garderas une pour la maison. C'est pas grave, mon amoureux. C'est pour ça que c'était plus cher. Il est cher, hein, pour les petites sauces chipotteries. Avec deux patates. Hein, parce que vous vous rappelez, les amis, on peut pas manger de gluten. Donc, on mange jamais de restaurant, à part, de temps en temps, à l'occasion, une pizza du Boston Pizza, hein, qu'on peut demander sans gluten. Et des petites patates comme ça, qu'il n'y a pas de gluten. C'est bon? Est-ce que c'est bon, mon amoureux? C'est qui qui m'en donne? Moi. Toi? 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 Merci. Est-ce que tu partages avec maman? J'habitude, tu partages avec ta mamie. Merci! C'est bon! C'est bon! Est-ce que je peux goûter à ton drink? T'es gentil. Merci, mon amoureux. Tu parais de ne pas aimer. Je suis vraiment un garçon. Non! Non! C'est vraiment un garçon! Papa, tu baisses ça dans le montage! Non! 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 Oui, oui! Je veux en goûter! Je n'ai même pas goûté! T'es content? T'es triste! Oh, non! T'es content? Oh! Il n'y en a plus. Je ne savais pas, j'avais d'autres argent sur moi, alors j'ai demandé à Jude d'aller m'en chercher. J'avais trop faim. T'es content! Yeah! Il a peut-être un garçon pour aller au cadre? Oui! J'ai faim, moi aussi! Ready! Pauvre Jay, il a mal au poignet! Il va peut-être falloir aller consulter, pauvre amour! Mais rien ne l'arrête! Il continue quand même! Il fait de la moto! Non, ce n'est pas de la moto, c'est du vélo! Alors, let's go, mon fils! Vas-y! Tu es prêt? Allô! Coucou! C'est une année de ta mamie! Tu fais des niaiseries! Oh non! Il commence à pleuvoir! Il va y avoir un arc-en-ciel! Oh zut! Il y a encore de la pluie, aujourd'hui là! Oh non non non! Il va y avoir un arc-en-ciel! Oh! Il va y avoir un arc-en-ciel! Ecoute, vas-y mon amour de ma vie que j'aime! Let's go! Hello! C'est là! C'est là! C'est là! C'est là! C'est là! Tu peux bien rire! Quatre! Cinq! Yeah! C'est là! Elle est toute contente! Ok, j'ai eu une méga méga bonne idée! Je me suis dit que je voulais donner un max d'amour à JJ et à Ty-Ty pour leur fête! Donc, Jamien, sa fête, c'est le 2 avril et Tyson, sa fête, c'est le 30 mars! J'aurais dû commencer par Tyson et Jay en premier, je ne sais pas pourquoi! Bref, c'est leur fête en fin de semaine! On va célébrer samedi leur fête ici, à la Palm Track où ils peuvent faire du vélo, de la trottinette parce que c'est ça qu'ils aiment vraiment faire! Puis, Jay a déjà invité des amis qui s'est déjà fait parce qu'il se fait des amis très facilement à JJ! Donc, il est très sociable et ça prouve que même quand nos enfants ne vont pas à l'école, ils ont des amis! Ce n'est pas juste à l'école qu'on se fait des amis! Donc, Jamien, c'est vraiment un enfant qui va vers les gens! Il n'est vraiment pas gêné et il s'est fait plein d'amis adolescents ici! Ça fait que c'est un petit peu plus difficile, il est plus gêné, plus introverti un petit peu! Mais, ça va venir! Ça va venir avec le temps! Mais, j'ai eu l'idée que pour leur anniversaire samedi, on soit en live! Juste un petit bout là, pas longtemps, mais juste pour que vous puissiez leur souhaiter une joyeuse anniversaire! Puis, ça va être vraiment spécial pour eux parce qu'on l'a déjà fait dans le passé d'être en live pour leur anniversaire, mais c'était sur mon Facebook profil personnel! Je ne peux pas accepter tout le monde sur mon Facebook profil personnel! J'ai déjà presque 5000 abonnés dans mon Facebook! Je ne pourrais pas accepter plus de monde! Tandis que YouTube, c'est accessible à tout le monde! Alors, ça serait parfait parce qu'on a des amis du Mexique! Mes garçons ont des amis de la Floride! Quand je pense à Angelo, en tout cas, certains de leurs amis qui habitent là-bas, qui ont connu au Mexique, qui sont maintenant retournés en Floride, aux États-Unis, chez eux! On a des amis de la famille du Québec! Donc, je me disais qu'on pourrait faire ça samedi pour que ça fonctionne pour notre heure à nous, l'heure du Québec puis l'heure de la France, pour que le max de personnes puissent être en live puis souhaiter simplement un joyeux anniversaire à Jay et à Ty, leur envoyer de l'amour! Puis, juste ça, je pense qu'ils vont être vraiment contents! Alors, samedi, j'ai pensé qu'à notre heure à nous, donc en Colombie-Britannique, il serait midi samedi! Au Québec, il serait, on a 3 heures de différence, donc il serait 15 heures, 3 heures dans l'après-midi, au Québec! Et en France, il serait 21 heures, samedi! Bon, c'est samedi soir, hein! Fait que vous pouvez vous coucher un petit peu plus tard! Bien, ça serait cool! Si c'est quelque chose qui est possible pour vous, dans l'après-midi samedi au Québec ou en soirée en France, bien, vous pourriez vous connecter en live avec nous puis dire joyeux anniversaire à Jay et à Ty, tu sais, ça ne va pas être une grosse fête là, mais juste pour le fait de dire bonne fête à nos deux amours! Je pense que ce serait cool! Célébrez ça avec vous parce que vous faites partie aussi de notre aventure! Vous faites partie de Veux Veux Pas! Vous nous aidez aussi dans nos aventures! Le fait que vous nous suivez sur YouTube, bien, maintenant, ça nous amène une forme d'abondance financière! C'est vraiment cool! On peut partager! On adore ça! On le faisait gratuitement! Puis, bien, depuis un petit moment, on a commencé à faire des sous, générer un petit peu d'argent avec ça! Fait que c'est cool! Ça nous permet de vivre des aventures encore plus! Notre communauté au Québec, les gens qui nous suivent, bien, on a plein de nos clients qui nous aident aussi! Nous, on les aide! On transforme leur vie avec des programmes de parentalité! Mais eux, ils nous aident aussi! On est payés avec l'abondance financière! Donc, tu sais, le fait qu'on a beaucoup de monde qui nous suivent en ligne, bien, c'est ce qui nous permet d'être nomades! C'est ce qui nous permet de pouvoir voyager autant! Donc, pourquoi pas célébrer ça avec vous! Puis, en même temps, les enfants sont à distance! Fait que s'ils peuvent avoir leur cousin qui est là, si ça donne! Parce que des fois, je sais qu'un de mes neveux joue beaucoup au hockey! Donc, des fois, il ne peut pas être là! Je pense à mon beau Thomas! Peut-être samedi, à 3h! Tu pourrais être là dans l'après-midi! Zach, son frère, mon neveu aussi, qui pourrait se connecter! Je pense à tous nos amis au Québec, la famille! Donc, ceux qui auront envie d'être là, bien, ça pourrait être cool! On va se sentir que vous êtes là vraiment près de nous! Donc, samedi, 3h l'heure du Québec, bien, 15h! Et puis, 21h l'heure de la France! Dites-nous dans les commentaires qui va être là pour la fête de JJ et de Tyson! Si tu es là, c'est sûr qu'elle est là, je te le confirme! Hey, Timbo! Tu viens de revenir de travailler! Salut, mon amour! What's up, baby? Salut, baby! What's up, my boy? Oui! Il retourne dehors encore! Sans faire du bécic! Il aime ça! Ça va, oui! C'est hot! Comment tu vas? Ça va bien! Tu as eu une belle journée? Oui! Oui! Très payant! Très payant! Très payant! Oui! Là, je pensais aller dans l'eau froide! Oui! Pour ne pas attendre trop longtemps, parce qu'il va faire un mois bientôt! OK! Oui! Puis, j'avais appelé madame qui tient le téléphone, présentement. Qui? C'est toi, ça! Ah! C'est moi! Oui, oui! Je t'avais appelé une demi-heure, quarante minutes! Une demi-heure, quarante minutes! Impossible! Pour que tu parles d'autres choses! Check sur son téléphone! Ça fait combien de temps? Oui, oui, oui! Ben, je travaillais, tu vois, j'ai pas vu le temps passer! Pour que tu parles! Dis-moi, c'est combien de temps que... Pas que tu m'as texté, que tu m'as appelé! Il était 6h22 quand on s'est parlé. Il est 6h53, madame. OK! Exactement une demi-heure! Elle parle vite le temps quand on est occupé! Pour que ça réchauffe la douche! Tu peux prendre une doudou chaude, là, la couverture chaude! Non, non, non! Faut que j'attends! Oui, c'est cool! Tu peux cuisiner... Oui, oui! Tu peux faire un massage! Juste faire ça, oui, cuisiner! C'est tellement bon! Il y a même plus rien à manger, parce qu'on a vraiment plus rien, mon amour, Faut aller à l'épicerie! Hein, Jay? Tu l'as dit à ton père, là? Tu l'as dit à ton père, tu ne fais rien de ta vie! En plus, il faut que tu fasses le montage! C'est sûr! C'est sympa! C'est cool qu'il n'y ait plus de pluie! Tu peux même mettre ton casque! Oui, mes amis sont là, il est juste arrivé! J'ai dit à ton père! Oui, je m'en vais! Je pense que je travaille fort! J'ai vraiment oublié parce que j'étais en train de travailler! Je vais t'en faire un Instagram! Non, c'est la vérité! Alors, voilà, ça marche plus, plus de batterie les gars, d'autres plus de batterie. Ah, c'est triste, plus de batterie. Allo? Allo? Finito. Je voulais vous dire merci. On peut quand même faire à semblant. Alors, merci encore une fois, mesdames et messieurs. Je suis bien blanc à cause du drywall. T'as plein de poudre. Merci tout le monde encore une fois d'avoir été présents, mesdames et messieurs, dans notre vlog de Kim et Tim et les aventures en famille. Et puis, on est très heureux de vous compter parmi nous, comme toujours, on le dit tout le temps, on ne le dira jamais assez. Tyson, trop drôle. Tyson est trop drôle. Mon amour, je veux vraiment prendre ta douche parce que ça sent les pieds. Bien, j'attends que l'eau chaude, elle se réchauffe un peu parce que je n'irai pas dans l'eau froide pour aller dans une douche froide. Mais go, vas-y. Lola, tu es en train d'éditer le vlog. Oui. Tchop, tchop, va dans l'eau mon amoureux, reviens, va te laver parce que ça swing ici. Elle n'est pas très gentille cette femme. Elle va être de te mettre du bouche-bouche. Alors, qui va être là samedi? On ne ferait pas son mari comme ça en faisant des beaux sous pour la famille. Des beaux sous? Des beaux sous. Moi, je gagne aussi des sous. Et je prends soin de notre famille, de nos enfants. Oui, bien, oui, bien. T'as rien à dire. Mais, teamwork. Exact. Qu'est-ce que tu dis? Parce que tu es en train de me dire que je pue. C'est juste la vérité. Je suis vraie. Je suis authentique. Si vous pourriez sentir. Je cours dans une journée. Tchou, 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 tchou. Alors, OK. Bien, j'ai dit tantôt, je te l'ai dit, mais que les abonnés, nos amis, nos familles, tout le monde va être là samedi. Yeah, samedi for the party. Ouais, bien, juste un petit temps pour dire joyeux anniversaire à nos enfants. Faire un petit live, là. Vous allez être parmi nous. Vous allez pouvoir souhaiter un joyeux anniversaire à les boys. Je crois qu'en France, là, dites-nous si, bien, dites-moi si je me trompe, mais je pense qu'on ne dit pas bonne fête en France. Je pense que c'est vraiment joyeux anniversaire. Bien, c'est pour ça que j'ai dit ça. Est-ce que c'est juste québécois, bonne fête? Peut-être pas. Je ne sais pas. Dites-moi. Je suis bien curieuse de savoir. Happy birthday. Bonne fête. Oui, parce que c'est plus propre et la langue française en France, en Europe, c'est pas mal plus propre que le Québec. Ouais. On aime notre accent québécois, mais c'est vrai qu'on invente des mots aussi. C'est vrai que la langue française est beaucoup plus propre. C'est beau, c'est propre, c'est vrai. En France. Très vrai. Oui. Alors, on vous voit samedi. On vous voit samedi, guys. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Est-ce que tu sais c'est à quelle heure, Tim, toi? Tu me l'as dit tantôt, mais je ne me rappelle pas déjà. 15h, l'heure du Québec. 15h, l'heure du Québec. 21h, l'heure de la France. 21h, l'heure de France. Midi, l'heure du BC. Midi, l'heure du BC avec Kimbo et Timmy et Jamie and Tyson. Est-ce que c'est là? On vous aime tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là pour une autre nouvelle, nouveau vlog. Et on se rejoint dans un autre vlog la semaine prochaine. Non, samedi. Puis on se voit lundi. Puis bientôt, ça sera peut-être trois par semaine. Quand Timmy pourra lâcher le Jeep là, puis s'en venir. Oh, punaise. Bordeliers, cette femme. Merci, guys, d'avoir été là. On vous aime. Ciao. Bye, bye. Ciao. Ciao. Ciao.